On aimerait passer la parole à un camarade, à Gaël Quirant, dont vous avez peut-être entendu le nom, accolé à des petits soucis, mais parce que nous voulions revenir à la fois sur une réalité qui est la question de la répression aujourd'hui, la répression de nos camarades et des militants syndicaux, mais aussi de grève, de grève longue, avec des camarades qui en sont dans 92 à plus de 150 jours de grève, à la fois sur la question de la réintégration de Gaël, mais aussi sur leurs conditions de travail. Et du coup, je te passe la parole, Gaël. Merci. Merci Manon. Et pour moi, c'est très important de pouvoir intervenir ici. C'est très important de pouvoir le faire au NPA, parce qu'avant tout, moi je suis un militant révolutionnaire, un militant révolutionnaire de boîte, d'entreprise, mais un militant révolutionnaire qui, comme tu le disais, l'objectif central, fondamental, ça reste celui de tout diriger, de faire en sorte qu'on puisse décider partout, à tous les niveaux, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos lieux d'études. Mais je ne peux pas ne pas saluer les 150 familles de postiers et de postières dans les rues de Seine, qui sont en grève depuis 151 jours. 151 jours, les 150 familles postiers et postières des rues de Seine sont en grève et qui continuent à se battre, ça veut dire quasiment aujourd'hui plus de 5 mois, qui continuent à se battre malgré les flics, malgré les huissiers, malgré les payes à zéro euro. C'est une grève qui est majoritaire sur 6 communes, 6 communes des Hauts-de-Seine, dont certaines quand même sont particulièrement sympathiques pour la bourgeoisie, comme Boulogne-Biancourt ou Neuilly. C'est 20% en fait de facteurs et factrices du département qui sont en grève depuis 5 mois. Pour nous, c'est bien évidemment quelque chose d'essentiel. Quand je disais que ça fait chaud au cœur, ces camarades en fait, ils se sont mis en grève dans un premier temps pour s'opposer à un licenciement d'un représentant syndical. Alors la lutte, elle est dure, mais je dois dire que ça donne la chair de poule. Ça donne confiance dans notre classe, sur sa capacité à réagir, à se battre, à relever la tête, à relever les défis. Ça donne de la force sur la capacité de dire à un moment donné, oui la lutte elle est dure, mais comme dit Audrey Vernon dans ce calendrier que je vous invite toutes et tous à vous procurer pour renflouer la caisse de grève des postiers et des postières, le bonheur c'est dans la lutte qu'on le retrouve. Alors justement, tout ce qui était un peu dur, un peu compliqué, lorsqu'on voit les bourgeois de Boulogne, le maire de Neuilly dimanche dernier, qui dans le JDD nous explique qu'en fait ils constataient, ils ne pouvaient que constater l'impuissance dans la distribution du courrier pendant 5 mois. Ou bien la sénatrice des Républicains à Boulogne-Billancourt, qui prend la mesure de la grève et qui veut déposer un projet de loi qu'il a rédigé, un projet de loi pour réduire la possibilité de grève et imposer un service minimum au niveau de la poste pour les grévistes. Quand on dit un service minimum, c'est par exemple une des mesures de ce projet de loi, c'est de permettre à la poste de pouvoir remplacer des grévistes par des CDD ou des intérimaires. C'est ça qu'il y a dans le projet de loi, l'équivalent c'est l'armée, la police, les hôpitaux. Donc effectivement, aujourd'hui, la bourgeoisie, une partie du gouvernement prend la mesure. Je salue mes camarades, parce qu'en vérité, tôt ou tard, cette bagarre de réintégration on va l'obtenir. Tôt ou tard, cette bagarre de réintégration me concernant, on va la gagner. On a déjà en partie à moitié obtenu cette réintégration. La poste voulait m'empêcher de rentrer dans les services, voulait nous empêcher de permettre que justement ce soit les salariés et les travailleurs de la poste dans les Hauts-de-Seine qui déterminent quels sont les représentants syndicaux. Et bien par décision de justice, par imposition grâce à la grève, on a obtenu le fait qu'aujourd'hui, même si je suis licencié, même si après 15 ans de boîte je suis chômeur, et bien les postiers et les postières des Hauts-de-Seine, mon syndicat peut déterminer le fait que je sois représentant syndical, que je puisse aller dans les services, négocier avec l'entreprise, rencontrer les salariés, déposer des préavis de grève. Et ça, je peux vous assurer que pour la direction de la poste, pour les chefs, pour les cadres, c'est un énorme camouflet, que pour eux, c'est une énorme pilule qu'ils n'arrivent pas à avaler. Et pour nous aujourd'hui, bien évidemment que l'objectif de la réintégration est un objectif fondamental, central, mais il est vrai aussi que pour nous, cet objectif-là, concrètement, on l'a déjà obtenu dans le cadre de notre intervention. Et tôt ou tard, les camarades, tôt ou tard, on gagnera sur nos revendications. Parce que la grève, elle est partie, effectivement, sur la question de la répression antisyndicale, elle est partie sur le fait de défendre le droit syndical, de comprendre que quelque part, face à l'attaque contre des représentants syndicaux, c'était une attaque contre l'ensemble de notre camp social, mais elle s'est élargie très largement à nos conditions de travail. Et elle s'est élargie très largement à nos conditions de travail parce que le boulot d'un facteur à une factrice, moi, au bout de 15 ans de boîte, j'étais à 1300 euros net, eh bien, c'est la volonté de toujours nous en faire plus. Aujourd'hui, l'objectif de la boîte, par exemple, c'est de démultiplier la journée de travail, de faire qu'on ait une double journée de travail en réalité, nous faire travailler matin et après-midi, de nous rajouter la publicité non adressée, de nous rajouter le colis, tout ça avec le même salaire. Et bien évidemment, sur le département, dans les Hauts-de-Seine, ça n'est pas encore passé. Et ce que l'on demande, ce que le revendique, ce sur quoi on se bat, c'est de refuser que cela se mette en place. Et c'est sur cette base-là que la grève se poursuit, c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, l'ensemble des 150 grévistes disent après cinq mois qu'ils ne reprendront pas le boulot, ils ne reprendront pas le travail tant qu'il n'ira pas un protocole de fin de conflit qui clairement explicite le fait qu'il y a un report sur ces mesures de restructuration et de réorganisation qui, en réalité, détruisent nos vies, détruisent nos conditions de travail, mais détruisent également le service public. Quand on dit service public, c'est le lien avec les usagers, c'est le lien avec des travailleurs dans les quartiers. Vous avez vu tous et toutes ce nouveau service, veillez sur les parents. Où, eh bien, sur une semaine, six jours sur sept, tu peux, il y a même une offre en ce moment, sur le site de la Poste, pour les quatre premiers mois, là, tu as 40% de réduction. Où le facteur et la factrice va s'occuper d'aller voir, eh bien, les anciens. Les anciens sur six minutes, soit deux jours, quatre jours ou six jours sur une semaine. Six minutes par jour. Ce temps de convivialité, et c'est ça qui est aberrant, la Poste parlait de ce temps de convivialité comme un temps parasite, il y a encore cinq ou six ans. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils marchandisent tout. Eh bien, ce temps qu'ils appelaient parasite, qui était un temps de convivialité, il lui donne un caractère marchand. Eh bien, c'est aussi contre ça qu'on se bagarre. On se bagarre contre le fait qu'il dénature notre métier, contre le fait qu'il dénature et qu'il casse, eh bien, évidemment, le boulot que l'on effectue. Mais nos bagarres ne peuvent pas se faire, et quand on parlait de demi-victoire, sans se bagarrer contre la précarité. Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos services, ça a été dit dans les ateliers de l'université d'été, le nombre d'intérimaires augmente. Et ça fait qu'il y a plusieurs patrons dans un même centre, que ça difficulte et ça rend de plus en plus difficile et compliqué le fait de pouvoir réagir face au patronat lorsqu'il faut se mettre en grève, lorsqu'il faut se combattre, lorsqu'il y a une partie de notre personnel, une partie de nos collègues qui sont eux-mêmes extrêmement précaires et qui sont sous la pression du taulier. Eh bien, déjà, dans le cadre de cette grève, et une des revendications essentielles pour nous, c'est bien évidemment la question de la titularisation d'intérimaires en CDI. Eh bien, la grève, en tant que telle, elle a déjà permis qu'on ait 30 de nos collègues qui soient du jour au lendemain CDIsés, alors qu'on leur expliquait qu'il fallait quasiment faire des études d'astronautes pour devenir facteur et factrice, passer plusieurs années de précarité pour bien connaître le métier. Eh bien, tout d'un coup, par la force de la grève, parce qu'on les a pris aussi la main dans le sac, les tauliers, les patrons de la Poste, à remplacer des grévistes par des intérimaires, eh bien, tout d'un coup, ils ont titularisé CDIsés les camarades. Je veux, dans les deux minutes qui me restent, juste insister sur une chose. Cette bagarre que l'on mène, c'est pas une bagarre que locale. Elle dépasse nos frontières. Elle dépasse notre secteur. On va la remporter parce qu'on va maintenir la grève. On va organiser la solidarité avec des calendriers, avec des comités de soutien, mais on va surtout continuer à mener notre politique de regroupement, de convergence des luttes, au niveau de ce qu'est notre secteur, mais bien au-delà. Aujourd'hui, face à la politique d'éparpillement des directions syndicales, il faut mener une politique de regroupement. Alors que le gouvernement continue à mener son offensive contre le monde du travail et de la jeunesse, en face, il n'y a rien. Les directions syndicales sont aux abonnés absents. Alors oui, à notre échelle, mais ça aurait de la gueule. Si les postiers du 92 arrivaient à regrouper, eh bien, avec eux, les camarades de Ford, les camarades cheminots qui se bagarrent aujourd'hui contre la répression, qui est éparpillée, avec les camarades gaziers, qui aussi sont victimes de la répression, les étudiants ou les mauvais coups vont arriver sans devant nous. Si on arrivait à regrouper tous ces gens-là, pas pour penser qu'on va déclencher la grève générale, mais parce qu'on pense qu'on va arriver à exprimer quelque chose qui existe dans les sous-bassements de ce qu'on voit dans nos services, dans ce qu'on voit dans nos quartiers, de ce qu'on voit dans les lieux d'étude. C'est-à-dire la volonté de généraliser cette bagarre, de mener une riposte, une côte ronfossive face à la politique du gouvernement, face à ce gouvernement qui est fait de barbouzes, de bénalas, de pénicaux, de gens qui, en réalité, sont des gangsters, sont des voleurs au col blanc, qui se permettent de sanctionner les cheminots, qui se permettent de licencier des postiers et qui se permettent de réprimer des migrants. De leur dire, nous sommes face à vous, nous sommes face à vous, et oui, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est la contre-attaque. Alors, un des mots qui est donné par Elido Nota, que l'on respecte comme camarade révolutionnaire, comme camarade de combat et de lutte, il dit, dans le calendrier que je vous invite toujours à acheter largement, un grand Kim Bered pour Gaël. Ça veut dire ne lâchons pas et beaucoup de courage. Mais en réalité, les grands Kim Bered, on les a eus avec les Saint-Etienne du Rouvray, on les a eus avec les étudiants qui sont venus nous voir, on les a eus avec les cheminots, on les a eus lorsqu'on a été dans les manifestations pour les droits des migrants et contre les politiques racistes. Ces grands Kim Bered, il faut qu'on les construise. Et comme disait Sylvain Cheminot de Limoges, en grande partie, on a une responsabilité en tant que révolutionnaire, aujourd'hui, pour mener cette politique, pour mener cette bagarre. C'est là qu'on nous attend. C'est sur le terrain de la lutte des classes, sur le terrain des quartiers, sur le terrain des entreprises, sur le terrain des lieux d'études. Et très franchement, ces bagarres sont dures, mais c'est le seul moyen, lorsqu'on touche du beau du doigt, le fait qu'on commence à s'émanciper de nos chaînes, de celles du capital, de celles des oppressions. Alors merci les camarades, on compte sur vous, on se bat avec vous, on se bat avec les cheminots, on se bat avec l'ensemble des hospitaliers, on a une responsabilité et on a un calendrier face à celui du gouvernement et des directions syndicales.